On revient à l'émission, donc je rappelle tous ceux qui ont pris cette émission en cours de route que nous sommes en direct et que vous pouvez appeler au 96 10 10. Alors nous présentons l'association et aussi le mouvement KBM qui va nous parler vraiment des plantes, comment cultiver, comment utiliser nos plantes médicinales chez nous pour ceux qui n'ont pas de terrain, qui n'ont pas la possibilité, mais comment choisir de bonnes plantes qui peuvent les aider. Et donc, ils peuvent faire de la culture sous leur balcon. C'est cultiver des plantes en appartement. Alors, Mickaël, explique-nous un peu. Nous allons prendre d'abord un appel que nous avons. Oui, bonjour. 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 Alors, nous avons du mal à avoir cet appel. Alors, Mickaël. Oui. Alors, donc, emporté une plante, qui est notre cas qui est Chaya. Chaya, d'accord. Donc, c'est une plante qui a la guion-sève blanc et qui n'est pas bonne, mais là, il y a une feuille cuite et qui a pâti. Donc, ces feuilles-là, nous avons récupéré ces feuilles-là. Nous avons fait tremper en de l'eau pendant au moins deux heures de temps. Et après ça, nous avons chaudé. Nous avons fait bouillir de l'eau là, nous avons chaudé. Et après, nous avons cuite et ça a pâti en de l'eau vertue, en de l'eau protéine, en de l'eau protéine végétale. Parce qu'il y a des mounes qui paraissent manger viande aussi. Et donc, c'est une alternative pour les mounes qui sont végétariens, par exemple. Et c'est une plante qui est consommée depuis des millénaires en Amérique centrale, les Mayas, les Aztèques. D'accord. Oui. Bonjour. Bonjour. Je voulais connaître le numéro de la dame qui vient d'appeler. La dame qui est avec vous, qui a dit qu'elle peut faire des échanges. Voilà. Alors, Raymond, ton numéro... Oui. Alors, c'est un portable. 38... Non, j'ai pas... J'ai combien? 38... C'est un fixe ou un... C'est un portable. 0690. 38, 36, 36. 36, 37. Et j'habite à Saint-Claude. Elle habite à Saint-Claude? Oui, madame. Oh là là. Ça fait comme... Mais si jamais, ou que jamais, je fais un petit promenade sur l'abatère, au moins j'ai son numéro, je pourrais la rendre une petite visite. Mais les gens... Je vais l'appeler d'abord. Voilà. En tout cas, il dit que KBM, c'est un ensemble de mounes magnifiques. C'est-à-dire que dans KBM, il y a des pépinéristes, des mounes qui peuvent vendre plantes. Moi aussi, on a proposé des plantes médicinales, des plantes fruitiers. Et donc, c'est-à-dire que nous avons organisé nos réseaux. Et donc, nous avons participé à des marchés aussi. Et donc, forcément, nous avons contacté avec les mounes qui sont en monnaie, qui a proposé des produits locaux, des produits de qualité et d'excellence. Donc, Raymond, tu rappelles le numéro? Mon numéro? À moi. Le numéro pour vous toucher l'association? Non, justement, j'allais donner le numéro de l'association. Oui. C'est le 06 90 68 68 89 43 43. Donc, voilà. C'est pas vraiment le numéro de l'association. Vous êtes toujours là avec nous? C'est le numéro 2. Alors, 06 90 68 89 43. Oui, mais je... Alors, ceux qui veulent un peu s'initier aux plantes médicinales, apprendre comment planter, cultiver, et puis comment le faire aussi en appartement, eh bien, ils peuvent t'appeler à ce numéro-là. Ils peuvent, oui, ils peuvent se joindre à nous le samedi matin. Voilà. D'accord. OK. Bien, c'est une bonne chose, hein. Alors, Michael, parle-nous un petit peu de comment faire pour préparer dans un pot, déjà, ce qu'il faut pouvoir planter en appartement. Voilà, donc, voilà, donc, là, c'est, on pote, on coupe elle pour garder de l'eau là. C'est important que, oui. N'y ait toujours de l'eau dans ça, parce que sinon, plantes-là, piquées, brouées. Donc, l'idée là, c'est de reconstituer le sol à dents potes-là. Oui. Puisque sol-là, c'est en matière qui est vivante. Oui. Donc, n'y a l'eau bête, n'y a l'eau microbe qui est importante à la vie. Parce que si je ne pâte ni ces microbes-là, ça, je ne pâte ni là. Oui. Donc, il faut arrêter de perdre ces microbes-là. Absolument. Et voilà. Donc, on va montrer, donc, on va prendre, c'est comme nous, Peké, vous voyez, donc on prend ça pour nous voir les différentes étapes pour remplir potes-là. Oui, absolument. Voilà. Donc, pour commencer, donc, on va conseiller pour gravier. Voilà. Donc, ce que nous allons mettre en fond à potes-là, pour qu'il bête, c'est pour empêcher de boucher ces trous-là. Oui. Parce que les plantes-là, elles ont besoin de respirer, elles ont besoin, comme nous, elles ont besoin de respirer et elles ont besoin de boire. Et si nous allons mettre en qui te, c'est pour qu'il boucher ces trous-là. Oui. Et l'eau-là peut qui passe, l'eau-là peut qui est drainé. Drainé. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on va conseiller d'abord de mettre du gravier pour empêcher que te la boucher. Ensuite, nous allons mettre te, donc te qui ne pas clore-déconner, de préférence. Oui, bien, oui. Et te qui ne pas clore-déconner non plus. Donc, en principe, c'est pour mettre en quantité de 70% de te, 10% de gravier et 10% de fumier. Voilà. Bon, on va mettre un petit moins trop là. Voilà. Ouvrez. Voilà. Mettez-le-pâtre. Ensuite, donc ça, c'était là. Donc, c'est là que les éléments qui sont stockés. Donc, il faut une honte qui est riche, puisque les plantes-là, il a besoin de manger aussi. Et c'est des éléments que nous parlons à voir. C'est les microbes, en tout cas, les bactéries, les champignons, qui ont décomposé la matière organique, qui a fait qu'après, c'est là qu'il y a une structure, comment on appelle ça encore. Bref, il y a collé, en fait, les éléments nutritifs à d'une plante-là. Donc, c'est le complexe argilo-humique. Pourquoi il y a ça ? C'est parce que l'humus, voilà, et l'argile qui a collé et qui a attiré les éléments à plante-là. Mais si... Donc, prochain, tout à l'heure. Donc, ensuite, ce qu'on a fait, c'est que si tu es là trop argileuse, donc, il faut mettre sable. Sable, d'accord. Voilà. Sable, bien sûr, sable rivière. Voilà. Donc, à mélanger, donc pour mélanger, bien sûr. Et très important, du compost. Compost. Du lombricompost ou du compost. C'est-à-dire que c'est important que, même si, ou en appartement, même si... Enfin, c'est important de nier en composteur. Pour qu'il bise, bien sûr, c'est que ça va réduire les déchets, tout simplement. Voilà. Et ça va permettre de nier en manger pour ces plantes-là. Alors, pour faire compost, là, c'est facile à faire, quoi. C'est les restes de repas. Oui, mais pas tout, tout, tout. Ou pas de remettre tout de bise. Pas de repas cuits. Voilà. Pas de repas cuits. Voilà. Donc, ça, c'est du compost. Donc, ça, ça va enrichir tel-là pour que les plantes-là nient manger, au moins pour, au moins, six mois. Alors, si nous faisons salade, ou, par exemple, ou plichons, concombre, la peau, voilà, les épluchures, tout ça, alors, il faut qu'il y ait un appareil pour qu'il y ait un poule, comme ça. Alors, non, pas tout à fait. C'est-à-dire que ça va dépendre de qu'on ne mette pas dans le compost, là. Parce qu'il ne faut pas mettre des éléments durs, comme graines, comme noyaux. Il faut découper, aussi. Voilà. Et pour, comment dire, pour les oranges, par exemple, ça va prendre le temps à décomposer. Donc, c'est vrai, il faut mettre des éléments fins. Et puis, il y a aussi les composts à lombriques, c'est des composts de verre de terre, qui sont à manger aussi. Et donc, il faut mettre des éléments verts et des éléments secs. OK. Voilà. Donc, mais il ne faut surtout pas mettre l'huile ou bien le poisson. Oui, oui. Il ne faut pas mettre... Ni viande. Ni viande. C'est bien là, ça. Il ne faut pas mettre de plastique. Voilà. C'est vraiment des éléments naturels que nous avons pris. Voilà. Donc, ça, c'est le compost, qui est très, très important pour enrichir ce thème-là. Oui. Puisque, comme panier des animaux, parce que c'est ces animaux-là qui font que il faut capoter les éléments nutritifs. Ensuite, on va porter... Voilà, il y a un sachet, là. Alors, on va porter ça. Oui. Ça, c'est de la perlite. La perlite. Alors, c'est quoi, la perlite? La perlite, c'est un roche volcanique qui est chauffé et qui est crasé. Oui. Voilà, que nous allons trouver facilement en magasin. Ah, donc, il faut qu'acheter ça, hein? Quoi? Il faut qu'acheter. Oui, ça s'achète, oui. Oui, ça s'achète. Oui, ça s'achète. Par contre, il faut acheter en attendant que nous allons trouver nous-mêmes en solution. La perlite. Voilà, c'est la perlite. Donc, l'avantage de la perlite, c'est qu'il a drainé tel-là parce qu'il est très absorbant. Il a absorbé de l'eau-là. Il a emmagasiné de l'eau-là en didant. Donc, c'est le café qu'on éponge. Et ça va permettre d'améliorer les bouturages. Le café en bouture, eh bien, ça va améliorer le bouturage. Ça va améliorer surtout les racines parce que ça va coller, en fait, sur ces racines-là. Et quand ces racines-là, il a besoin d'éléments nutritifs, il a besoin de l'eau, eh bien, il a fait qu'on les perles d'argile. Il a absorbé de l'eau-là et il a retient de l'eau-là. Donc, c'est important. Et quelle différence avec perles d'argile? C'est presque même bité? En fait, la perle d'argile, il est plus gros. Oui. Tandis que tu as l'eau, il est beaucoup plus fin. Voilà, il est en pauvre. Donc, ça qui est plus adapté, plus intéressant pour ces racines-là qui fin, 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 fin. Donc, ça, c'est... Donc, dans la perlite, on peut faire des semis. Voilà. On peut faire des semis également dans la perlite puisque ça permet aux graines de germer et les graines sont fines. et ça, c'est un excellent fixateur. Et pour finir, on va dire, parce qu'une fois qu'on a mis notre plante, bien sûr, après, là, je propose, par exemple, du BRF, enfin, c'est du bois. Là, c'est cajou. Bois cajou qui a donc en entreprise de bois. Donc, il y a un cas utilisé... Quelle est-ce qu'il y a? Donc, ça, c'est... C'est du bois. C'est du bois. N'importe quel bois ou bien un bois? Non, non, pas n'importe quel bois. Non, il ne faut pas mettre... C'est du bois traité. Pas de bois traité. C'est du bois naturel. Donc, là, c'est du bois cajou. Le bois cajou. Voilà. Et on peut mettre ça pour qu'il vitain. Donc, c'est là où on met le plantard, tout ça. On peut couvrir pour garder l'humidité en surface. Pour protéger ce sol-là. Parce qu'en fait, ce sol-là, la terre, c'est à peu près 30 centimètres. C'est là où il y a toute la vie terrestre, si vous voulez. Et c'est comme une peau, en fait. C'est comme notre peau, hein? Oui, oui, oui. Si on coupait ces poils-là, on ne peut pas être en protection. Mais là, c'est en protection pour ce sol-là. Pour que ces bêtes-là, ces vers de terre-là, ces bêtes-là, monter, descendre pour enrichir et faire vie à yo, quoi. Voilà. Bon, alors, on va faire un petit résumé pour que ça ne sera pas trop compliqué pour tout le monde. Alors, si vous voulez faire un petit peu de culture... Alors, même si on n'a pas de balcon... Moi, j'ai dit balcon parce que le balcon, ça fait une petite surface. Oui. Mais même si on n'a pas de balcon, on peut faire ça dans un coin d'appartement aussi. Donc, on met dans un pot comme ça. On peut mettre dans un pot directement comme ça. On n'est pas obligé d'acheter des pots... On peut mettre des bouteilles d'eau comme tu as fait là. On prend un pot comme ça. Et on prépare la terre. Voilà. Et donc, on va mettre un peu de gravier au fond. Oui. Un peu de terre au fond. Du compost, si on en a. Et puis, sur le haut, on va saupondrer un petit peu tout ça. Ça peut être... Du terreau aussi, non ? Oui, ou bien du terreau. Pour la surface, protéger ceux-là, ça peut être des plantes, des plantes coupées, zèpes coupées. Zèpes coupées, voilà. Séchées comme ça. Des feuilles, des feuilles, n'importe quoi. Il y a la bagasse qui est très efficace. Bagasse. La bagasse, oui. Bien décomposée par la bagasse. Voilà. Donc, ça qui est important... Et après, on plante. Oui, oui, voilà. On plante et on peut faire des semis. Mais on peut faire aussi en jardinière, dans le plus gros bac. Et nous nîmes ici Yvon-Joseph qui a proposé justement de plantation à des plus... Des arbres fruitées. Des arbres fruitées, dans des plus gros bacs. Plus gros bacs, oui. Voilà. Donc, tout à fait. Donc, ça a montré que c'est possible. Et que ça a justement permettre de... Si moi, par exemple, on a des piments et vous, on a des tomates, Eh bien, nous pouvons faire échange à petits piments et tomates. Tomates. Donc, on peut planter des petits tomates chez soi, comme ça. Piments chez soi, comme ça. Et puis aussi, quelques autres plantes. Oui. On peut tout planter, quoi. On peut tout planter. Oui, voilà. Nous avons dit qu'ABM, enfin, nous avons dit que nous pouvons planter en bas case. C'est-à-dire, même en bas, c'est-à-dire, on est en immeuble, mais en bas, ni des côtés, ni tiers. Oui, ni tiers, oui. Donc, on peut planter aussi en bas. Voilà. On dit dans case et en bas case. En bas case, voilà. Ça, c'est super, oui. Ça, c'est une bonne idée. Alors, vous, est-ce qu'on fait des animations individuelles? C'est-à-dire, si moi, j'ai besoin de faire ça, écoutez-moi, est-ce qu'on vient, est-ce qu'on aide-moi? Comment ça se passe? Eh bien, nous, comme TK dit tout à l'heure, c'est que nous connecter, Bon, on va garder la caméra, là, c'est là. Non, vas-y. En fait, nous, on connecter avec des associations. Donc, il faut joindre une association, de préférence, qui connectent à KBM. Mais nous, KBM, nous nions site Internet, nous nions Facebook. Donc, c'est KBM Guadeloupe, hein, sur Facebook. Donc, il peut joindre le Facebook. Nous, rejoindre nous, en l'air portable, 911 811. C'est un téléphone portable. Alors, c'est le 06 90 911 811. Voilà, c'est ça. 911 811. Et donc, c'est nous qu'on a appelé, qui est KBM. Et nous qu'on a organisé, nous, avec des associations. Parce que, si nous qu'on a fait de particulier à particulier, nous pouvons finir. Donc, c'est vraiment, ensemble, nous qu'on a organisé. Par exemple, là, le 12 octobre aussi, même date là. Nous, par exemple, on y a 10 riz bocage. C'est-à-dire, qui gens nous peuvent planter des riz. Nous, Jacques a planté, nous, Jacques a récolté. Et nous, Jacques a commencé à manger des riz. Oui, oui, oui. Et, en fait, à Bois-Lençant. Donc, c'est du côté de Goubert. Donc, nous, nous qu'on est nés le 12 octobre en atelier de 10 riz. Pour les mounes qui ont créé tout près, quoi. Il faut que nous fassons une émission, on laisse ça, pour avoir une manifestation. Pour que le monde puisse être sensibilisé dans les journées, tout à l'heure. Oui, mais nous, nous qu'on a fait 10 riz bocas depuis plusieurs années, maintenant. Et, pratiquement, chaque mois, nous, nous qu'on a proposé ça. C'est en fonction de la demande, nous qu'on a répondu. Tu dis qu'il y a une décortiqueuse ? Oui, effectivement. Mais, nous, nous n'avons pas le temps de parler de Goubert. Nous qu'on a fait une émission, là. Parce que, moi, personnellement, moi, personnellement, on manque à estimer qu'on nous a trop colonisés sous les céréales, sous le blé. Tu comprends ? On ne manque à consommer en loupin, alors que Goubert, il y a, c'est l'alimentation vraiment du peuple. Et que, si nous pouvons manger moins de pain, et moins de plus du riz local, ça te crée une bonne chose. Ah oui, parce que... Mais il faudrait faire une émission là-dessus, parce que, c'est vrai, il faut sensibiliser la population sur la culture du riz en Guadeloupe. Parce que c'est ça qui va nous amener à avoir une alimentation de suffisance. Oui, parce que... Ce n'est pas être dépendant, total, du blé, des céréales. Parce que, tu vois, je fais des animations dans les écoles, souvent, dans les associations. Et le petit déjeuner, c'est toujours pain, pain, Fomage. Pain, Fomage, et bain. C'est ça, l'alimentation des enfants pour l'école. Alors que nous avons d'autres possibilités de manger chez nous, local, chez nous. Peut-être, nous avons cahier des moines en venant présenter tous les autres cafés. Oui. Je peux ajouter les choses, Mickaël. Quand on fait la culture en pot ainsi, il faut arroser. Oui. Régulièrement. Oui, il ne faut pas oublier qu'il faut arroser. La production est plus rapide en pot qu'en pleine terre. Oui. Et la production aussi est plus rapide. La plante pousse davantage, plus vite. En pot qu'en terre. En pot et la production est précoce. Précoce. Oui, oui. Bien, on a beaucoup de choses à dire. Je ne sais pas combien de temps qu'il nous reste. On a beaucoup de choses à dire sur cela. Mais ce qu'il faudrait rappeler, rappeler que, et ce que je conseille à tout le monde, c'est de s'initier aux plantes médicinales. Ah oui. Les plantes médicinales. Alors, s'initier aux plantes médicinales, si chacun pouvait avoir une petite plante médicinale chez eux. Par exemple, il y a des plantes contre les moustiques. Il y a des plantes qui ont une énergie positive. Quand ils sont dans la maison, ils vont mettre, je vais dire, un environnement positif dans la maison. Au lieu d'acheter toujours des trucs à bombe, des trucs, des tas de trouilles qui vont... Des plantes dépolluantes. Qui vont, au contraire, polluer notre santé. Et donc, avoir, pouvoir mettre une petite plante correcte chez nous. Savoir le faire. Une plante de roux marins, ça peut se mettre dans un salon. Ça peut décorer très bien le salon. Et ça peut apporter de l'énergie positive. Parce que la plante respire aussi. La plante respire et... Et elle transmet aussi. Et elle transmet aussi. Et souvent, il y a des plantes qui équilibrent. Vous voyez, quand vous sortez du travail, quand vous avez des périodes difficiles, quand tout le monde traverse, avoir une plante qui va calmer un peu. Comme avoir un plant de verveine chez soi. La verveine, c'est une plante qui calme la mélisse, le basilic. Ce sont des plantes qui ont dedans des hormones et qui équilibrent le système neuro-végétatif. C'est-à-dire le système nerveux. Alors, ce que je conseille... Ah oui, parce que ça, on l'a dit là, c'est magnifique. Parce qu'en fait, nous, qu'à baler de plantes, généralement, nous, qu'à faire des infusions, des décoctions, des p'tins comme ça. Mais ça, on l'a dit là, c'est d'autres aspects qui sont vrais. Parce que nous, j'ai même prouvé, ni en français, que Jacques a prouvé scientifiquement que les plantes-là, ils peuvent émettre en mélodie, en musique. Absolument. Et en fait, rien que le fait de les plantes-là ou d'autres plantes, côté eux, ils peuvent soigner rien que par sa présence. La présence d'une plante médicinale chez soi peut avoir une action positive sur notre système neuro-végétatif. Il faut le savoir. Alors, il y a des plantes aussi qui peuvent être négatifs. Donc, c'est le choix. Ce n'est pas qu'ils sont négatifs. C'est sa nature de la plante. Il y a des plantes qui peuvent être des poisons. Mais dans un appartement, avoir des plantes positives pour changer l'environnement, pour éviter le stress, pour éviter l'angoisse, il y a des plantes qui vous font éviter le stress et l'angoisse. Oui, parce que... Le laurier noble, laurier sauce. Voilà. Pas le laurier à fleurs. Le laurier sauce. Sauce. C'est ce qu'on appelle... C'est avec ça qu'on fait l'huile essentielle de laurier noble. Non, voilà. Voilà, c'est ça. Donc, je crois que c'est une bonne voie d'initier les gens à la culture des plantes dans un appartement. Parce que ça, c'est super important parce que nous vivons dans une société et dans un environnement pollué. Et donc, si on peut, dans son micro-environnement, mettre des choses positives, comme des plantes médicinales, c'est extraordinaire. Et puis, surtout, on construit beaucoup. On vit dans du béton. Tout autour de nous, c'est le béton. Et souvent, le béton est sujet aussi à nous poser des problèmes de santé. Et avoir des plantes médicinales, vous avez des plantes qui absorbent aussi ce qui n'est pas bon chez soi. Et comme il y a des plantes qui émergent aussi des trucs intéressants. Voilà. Et donc, on va revenir dans une émission pour faire tout cela. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait. Je vous donne à chacun de vous une dernière fois la parole. Alors, je vais commencer par Raymond. Je vais rappeler l'atelier des plantes sauvages comestibles. Voilà. Le 12 octobre, tu fais un atelier sur les plantes comestibles, les plantes sauvages. Les plantes sauvages comestibles. Et il y en a beaucoup. Et donc, tu vas initier les gens et ce sera l'occasion pour eux. S'ils veulent le mettre en appartement, ils le peuvent. Alors, ton téléphone, je le rappelle, c'est le 06 90 68 89 43. Non, moi, personnellement. Pour les gens qui veulent appeler pour venir le 12 octobre. Et le 38 36 deux fois. Et le 38 36 deux fois. Voilà. Et puis, Michael, rendez-vous le 12 octobre également. Le 12 octobre aussi. Alors, je crois que c'est à Baïf. Non, à Goubert. À Goubert. Avec l'association Bois l'encens. Bois l'encens. Voilà. C'est une association qui est déjà bien connue en l'air de Guadeloupe. Et nous, avec ABM, donc, nous avons l'internet, nous avons proposé un diri bocas. D'accord. Donc, c'est pour apprendre à planter des diris, pour nous consommer des diris. Et surtout, comme tu as dit tout à l'heure, ce qui est important, c'est de consommer local. Parce que ça qui a évité toute complication à la conservation des produits chimiques. Voilà. Alors, vous tous qui avez regardé cette émission, je vous remercie. Et vous tous qui êtes fidèles à cette émission, merci aussi pour votre fidélité à Canal 10. Et merci aussi pour Yann, le technicien qui nous a accompagnés pendant cette émission. Et puis, je voudrais vous donner rendez-vous à samedi prochain. Mais surtout, surtout, gardez le souvenir et le contact que vous, je vous le conseille de cultiver vos plantes médicinales chez vous, dans votre appartement. choisissez les bonnes plantes qui vont vous apporter de bonnes énergies, qui vont améliorer l'environnement de votre appartement. Et pour cela, n'oubliez pas que vous avez le KBM, cette association, 0690 91 811, que vous pouvez prendre contact avec Michael. Je vous dis à bientôt pour une autre émission et merci et bonne journée. Je regardais l'horti que vous avez là, derrière vous. Ah oui, c'est une plante précieuse. on va acheter... Sous-titrage ST' 501